A l'occasion de la sortie de son prochain spectacle, intitulé Un soir de gala, Vincent de Dienne était invité sur le plateau de Télématin ce vendredi 6 mai sur France 2. Durant l'entretien, l'humoriste a évoqué sa carrière et son envie, dès son plus jeune âge, de monter sur scène et se lancer dans un one-man show. Un retour dans le passé que les présentateurs d'Amiens Thévenot et Axel de Tarlet ont souhaité prolonger avec une petite surprise réservée à leur invité, on a retrouvé des photos de vous. A d'abord lancé l'un des deux. Des mots qui ont immédiatement inquiété Vincent de Dienne. Ah je ne sais pas si si est-il une bonne nouvelle ça. Pas sûr que ce soit une bonne idée, a-t-il répondu, pas tout à fait prêt à découvrir les trouvailles des animateurs. Si est-il alors que deux clichés de l'humoriste adolescent sont apparus à l'écran. Sur ces photos, qui semblent avoir été prises lors d'une séance photo à l'école, on le découvre méconnaissable, les cheveux bouclés et un peu plus longs que maintenant. Pour compléter ce look, Vincent de Dienne portait une paire de lunettes rétro. Et lorsque Damien Thévenot précise qu'il regrette que les images aient été dévoilées un peu trop tôt, l'humoriste lance avec ironie, oh ben oui. Savourons. Vincent de Dienne, les mèches sont un résidu d'une teinture bleue malgré tout, Vincent de Dienne a tout de même accepté de donner quelques explications concernant la coupe de cheveux qu'il arborait à cette époque. A droite, les mèches sont un résidu d'une teinture bleue. Il faut le savoir, a-t-il indiqué, avant d'ajouter, parce que j'avais fait une teinture entièrement bleue, je ne sais pas pourquoi. J'avais dû faire ça le mardi, et après, le mercredi, j'étais allé me baigner dans la piscine d'un copain, donc ça devient vert, mais vert. Pas un beau vert. Et après ça c'est terminé en mèches blondes comme ça. Une erreur de jeunesse.Laudia Widget Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501